La méthode syllabique La méthode syllabique est une méthode qui a fait ses preuves, qu'on appelle le B.A.B.A. Mais tout cela a tendance à dévaloriser cette méthode ancienne, que l'on considère comme étant ancienne, donc usée. Or, c'est une méthode qui a fait magnifiquement ses preuves. Elle a été, vous le savez, remplacée par des méthodes dites modernes, méthodes globales, qu'on appelle aujourd'hui des méthodes mixtes, mais qui sont en réalité des copiers-collés de ces méthodes qui marchent avec certains enfants, les enfants qui n'ont pas particulièrement de difficultés. Mais ce sont des méthodes qui sont douloureuses pour des enfants qui sont un peu plus lents, pour des enfants qui ont des dyslexies, et pour lesquelles ces méthodes qui finalement amènent l'enfant à mémoriser un mot avant de savoir lire ne va pas être d'un excellent confort pour elle, ni d'ailleurs pour ses parents qui ont du mal à le suivre à la maison. Je pense qu'il faut qu'on fasse bien la différence entre la liberté pédagogique, qui est essentielle, et un certain nombre de fondamentaux en termes de méthodes qui sont également importantes. Je veux dire par là qu'il faut éviter les expérimentations tous azimuts au nom de la liberté pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada